Pour contrer la révolution, le patronat italien fait appel aux fascistes de Benito Mussolini, des milices armées d'extrême droite formées autour d'un noyau dur d'anciens combattants. Les fascistes ont un programme simple, abolir la lutte des classes en imposant par la force la collaboration du capital et du travail. Ils arrivent au pouvoir en 1922 et détruisent aussitôt le mouvement ouvrier italien, ses organisations et sa mémoire. Mais les fascistes italiens ne sont pas seulement une ministre patronale à l'ancienne. Issus de la Grande Guerre, le fascisme en a rapporté une idée neuve. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête. La mobilisation totale décrétée pendant la guerre doit être poursuivée en temps de paix. C'est l'état d'exception permanent. Le peuple tout entier doit être mobilisé pour la nation, le parti, le chef. L'état traditionnel avait le monopole de la violence. L'état fasciste y rajoute pêle-mêle la politique, l'économie, la justice, la presse, la culture, la vie associative, les sports. Ils contrôlent tout. C'est l'état total. Les fascistes disent aussi totalitaire. En échange, le régime offre aux ouvriers de nouveaux stades, comme celui construit à Terny en 1928, car comme l'écrit un théoricien fasciste, l'état total, c'est le peuple devenu athlète. Quant au salaire, ils pourront augmenter aussitôt que l'Italie aura retrouvé son ancienne grandeur impériale. C'est ça la promesse que le fascisme fait au monde du travail. Nous devons penser à renforcer la nation, qui est la grande prolétaire, contre les démo-ploutocraties, que sont la France, l'Angleterre, les États-Unis. Ces pays sont appelés démo-ploutocraties, des fausses démocraties dans lesquelles, en réalité, c'est la richesse qui domine. Ce sont les riches qui dominent. La grande prolétaire, l'Italie, se met en marche pour conquérir un empire, une place au soleil. Quand elle l'aura fait, tous les travailleurs italiens bénéficieront d'un vrai bien-être. Tant que les travailleurs auront des revendications salariales, quelles améliorations pourra-t-il y avoir ? Les conditions de vie ne pourront pas réellement s'améliorer. Par conséquent, pas de grève, pas de conflit. Il faut travailler et contribuer tête baissée à rendre la nation puissante. Sauf que de cette façon, on finit évidemment par servir les intérêts des patrons plutôt que ceux des travailleurs. Parce qu'on privilégie la continuité du travail et l'efficience de la machine productive. de la machine productive.